Je suis la directrice de l'American Council ici à Dakar au Sénégal. Il a été délégué dans le programme CIS. Le programme est un programme pour réussir un concours. Les jeunes ont été délégués aux Etats-Unis. Il a été délégué dans la campagne et il a été délégué dans le cadre. Ils ont été délégués dans le cadre de la campagne. Les jeunes ont été sélectionnés à l'Etat-Unis. Quels sont les jeunes ? Les jeunes ont été délégués à Dakar, Thies, Fatih, Zighiachor, Louga, Durbel. Et Saint-Louis. Qu'est-ce que vous êtes des jeunes ? Comment vous êtes-vous venu aux Etats-Unis ? Je suis d'abord aux Ambasadeurs du Sénégal. Nous sommes venus pour échanger avec les Américains. Qu'est-ce qui est une culture sénégalaise ? Les Américains ont été délégués à la culture américaine. Nous sommes améliorés à l'anglais. C'est une culture allemande et à l'anglais. Nous sommes en charge d'un an. Mais après un an, nous devons continuer à travailler. C'est une culture allemande. C'est une culture allemande. Vous avez dit qu'il y a 14 ans. Oui, 14 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de budget. Il y a un budget pour tous. Mais malheureusement, il y a un budget pour tous. C'est une culture allemande d'un an. Et puis, nous avons donc eu le premier. Vous êtes en train de faire en train de travailler ? Oui, nous avons fait un des choses. C'est une culture allemande, car nous sommes en train de payer. Les enfants sont très importants. Ils peuvent vraiment partager. Et nous devons vraiment travailler. Nous avons un budget pour nous permettre. Alors, comment est-ce que vous avez dit au niveau anglais du Sénégal ? Et quelle est école ? Au niveau anglais du Sénégal, c'est bien. Les enfants sont très bien. Il y a beaucoup d'enfants et des enfants sénégalais veulent anglais. Donc nous sommes contents sur le fait que les enfants sénégalais s'intéressent aussi anglais. Nous sommes contents de beaucoup sur le programme. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants des programmes. C'est un programme qui permet aux enfants de découvrir une culture. Il y a beaucoup d'enfants de leur culture. Parce qu'on a beaucoup d'enfants dans notre système. Il y a beaucoup d'enfants, mais il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Parce qu'ils vont aller aux Etats-Unis. Ils vont faire une école, une famille américaine pendant une année. Ils vont faire des enfants. Ils vont avoir des enfants. Mais ils vont faire des enfants. Ils vont faire des enfants. Ils vont faire des cultures. Ils vont faire des enfants. Ils vont faire des enfants. Ils vont faire des enfants. Donc c'est pratiquement un défaire. Parce que le métissage de la culture. Il y a beaucoup d'enfants. 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 Donc, je crois que c'est la partie la plus importante de ce programme. Présentez-vous. Bonjour. Je m'appelle Marie-Lise Gustafson. Et je suis des Etats-Unis. Je suis très fière d'être une membre d'équipe de ce programme de YES. Et dans ce programme, nous préparons les élèves pour passer un an aux Etats-Unis. Une année scolaire. Mais ce n'est pas seulement ça. Les élèves habiteront avec une famille. Habiteront dans une communauté américaine. Et étudieront dans une école. Et en effet, les élèves sont les ambassadeurs pour le Sénégal. Oui. Au-delà du séjour d'une année, est-ce que vous pensez à des perspectives pour ces élèves-là ? Répétez. Je dis au-delà du séjour, après le séjour. Est-ce que vous avez d'autres perspectives pour ces élèves ? Ces élèves sont superbes, vraiment. Ces élèves ont beaucoup travaillé. Ils ont montré qu'ils sont prêts d'être les ambassadeurs du Sénégal. Et je suis très fière d'eux. Est-ce qu'il y aura une suite après l'année ? Après un an ? Après l'année. Après l'année, ils retournent au Sénégal. Oui. Et ils vont participer dans le programme YES à Sénégal. Pour faire des projets, pour préparer les autres élèves qui vont aller aux Etats-Unis dans le futur. Présentez d'abord. Moi, je m'appelle Sofne Moussychen. Je viens de Dakar, de l'ICI Liman Moulaye. Et pour dire vrai, ici, quand je suis venue ici, je pensais juste que voilà, on va venir. Et je vais essayer d'improuver ma langue anglaise. Et maintenant, j'ai même des problèmes à parler en français ou en autre langue. Ça a été une bonne expérience pour nous. On a beaucoup appris. On est devenu une famille. Et les autres sont vraiment open-minded. Et je ne peux pas parler en anglais. Je ne peux pas parler en anglais. Je suis désolé. Vous êtes sélectionnés ? Vous rêvez déjà d'aller aux Etats-Unis ? Oui, oui. On rêve déjà. Mais bon, comme on dit, ici, on a été sélectionnés. Et donc, on a été pré-sélectionnés du Mouès. Et rien n'est sûr. Donc, on croise nos doigts pour une bonne chance. Et sur la base de quoi vous avez été sélectionnés ? Bon, sur nos compétences en anglais, on a fait des textes. Beaucoup de textes même. Et on a sélectionné jusqu'à arriver à 17 ans. On était 19 au départ. Et dans le Japon, on a vu que vous avez presque fait le tour du Sénégal. Qu'est-ce que vous avez appris sur le terrain ? Beaucoup de choses. On est partis à Joal. On est partis à Tarouaskan Farm. On a beaucoup découvert. Voilà. On est partis à nos enfants pour qu'ils puissent vivre une partie de leur scolarité aux Etats-Unis. Lorsque je suis venu ici la semaine dernière et que j'avais vu les enfants un peu timorés quand on leur a demandé de se présenter, et quand je les ai revus aujourd'hui tous souriants et épanouis, je sais que le travail qui a été fait ces deux semaines a été un travail remarquable. Et je voudrais également remercier tous les parents pour l'accompagnement, parce que quand même le processus a été très long. Et le Doyen l'a tout dit tout à l'heure que vous êtes 17 sur près de 1000 candidats. Cela veut dire que vos performances ont été très très bonnes. Et je voudrais qu'on applaudisse ces enfants pour ce travail. remercier tous les acteurs qui autour de l'American Council ont participé à ça. Mais également dire à ces enfants que, si vous avez été sélectés, cela a certainement à faire avec vos performances. Mais c'est plus que cela. Cela a à voir aussi avec les créatures principales que vous avez été éducés dans. Si vous allez aux Etats-Unis, vous devez être le meilleur pull que vous pouvez être, le meilleur wall-off que vous pouvez être, le meilleur salaire que vous pouvez être. Parce qu'il s'agit pour vous d'aller là et vous représenter vous-même, votre school, votre communauté et votre pays. On vous l'a dit depuis le premier jour, vous allez là-bas pour représenter le Sénégal. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous attendre. Il n'y a rien d'autre que une attitude et un comportement qui va dire que voilà ce que vous apportez aux Etats-Unis. Et vous allez nous revenir certainement avec beaucoup de choses, beaucoup de skills, de connaissances, beaucoup d'autres choses que vous allez réinvestir dans vos études et dans votre environnement familial. C'est ça le rendez-vous du donner et du recevoir. On en a parlé. Vous avez certainement eu à apprendre ça dans vos places. Nous voulons que vous ayez là-bas avec un bon nombre de licences, mais que vous reveniez aussi avec beaucoup de choses que vous allez partager avec vos pères ici, avec vos familles. Donc, vous êtes nos ambassadeurs là-bas. Je voudrais également terminer, doyen Latouf, mesdames et messieurs, pour vous dire que nous sommes très heureux en tant qu'institution à accompagner le programme. Parce que personnellement, j'ai eu à travailler avec le prédécesseur de madame Nyon pendant longtemps dans les phases de sélection jusqu'à l'aboutissement. Pour vous dire que nous croyons fermement, nous sommes convaincus que c'est des programmes comme celui-ci qui permettent de construire les citoyens du monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre en autarcie. Nous sommes ouverts à tous les apports fécondants. Et ces apports passeront par des programmes comme celui-ci. Sur ce, je déclare clôt ce camp de langue du American Council. Je vous remercie. Applaudissements Je m'appelle Mathine Young. Je suis la directrice de l'American Council au Sénégal. Voilà. Qu'est-ce que suffit ce camp de jugement qui vient d'être bouclé aujourd'hui à Tches ? Alors, ce camp, c'est pour élargir les relations entre les États-Unis et le Sénégal. Et depuis 2007, nous organisons des camps de langue. Et 107 étudiants sénégalais ont eu à participer déjà. Et quelles sont les activités qui ont été déroulées pendant ce... Et quelle a été également la durée ? Alors, la durée était de deux semaines. Et le but de ce camp, c'est pour aider les élèves sénégalais à améliorer leurs compétences en anglais. Tout aussi bien oral et écrit, anglais, oral et écrit. Mais aussi, nous leur faisons une formation pour qu'ils soient plus préparés une fois qu'ils arrivent aux États-Unis pour mieux connaître la culture américaine. Donc, la perspective, c'est quoi ? Donc, du moins, ils vont aller poursuivre les études aux États-Unis ? Voilà. Ils vont aller poursuivre une année d'études aux États-Unis. Et c'est le programme IES qui prend tout en charge. Nous sommes financés par le Département d'État américain. Et les élèves vivront dans des familles américaines. Ils iront dans des lycées américains. Et voilà. Pour une année. Moi, c'est la sélection. Et quel est leur niveau d'études aussi ? Alors, c'est des élèves qui sont entre la classe de troisième et la seconde. Et en fait, c'est un concours qu'on a débuté au mois d'octobre. Au départ, nous avions 900 candidats. Et nous avons seulement sélectionné 17, c'est-à-dire les meilleurs. Selon les régions ou bien ? Oui. Nous avons fait des concours dans cette région. Dakar, Thiès, Saint-Louis, Durbel, Louga, Kaulak, Fatik et Thiès. Quand est-ce qu'ils vont partir et quelle sera la durée du séjour ? Alors, nous ferons la sélection finale parce que là, ils viennent de faire un examen ce matin. Donc, l'examen sera corrigé aux États-Unis pour être fair play. Et nous aurons les résultats la semaine prochaine. Donc, nous saurons quels sont les élèves qui vont partir à partir de la semaine prochaine. Et ils vont partir aux États-Unis au mois d'août. Et ils seront retenus dans les familles américaines et apprendre la culture américaine ? Voilà. À partir du mois. Quatorze élèves seront retenus pour aller aux États-Unis, vivre dans des familles américaines et apprendre la culture américaine, mais aussi partager leur culture. Donc, ils seront aussi des ambassadeurs du Sénégal. Ils seront des ambassadeurs du Sénégal aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont une durée d'un an ? Comment ? Pour une durée d'un an. Pour une durée d'un an. Est-ce qu'ils auront la chance de continuer leurs études au Sénégal ? Alors, après une année d'études, il faudra qu'ils reviennent au Sénégal pour terminer leurs études. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des élèves qui sont en classe de troisième ou seconde. Donc, il faudra qu'ils reviennent faire leurs études, terminer leurs études au Sénégal. Mais après, ils sont libres de faire des demandes dans des universités américaines. Voilà. Demande d'inscription. Merci. 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 Merci.